et bonjour tout le monde donc voici la machette zavala elle est vraiment belle celle qu'on a dans le pass halloween moi je préfère d'être comme ça si je m'accroupis on voit pas plus j'essaye de vraiment rendre les meilleurs angles possibles là c'est pas mal elle est vraiment stylé alors bien oui donc on va voir sur du pnj je suis à saint-denis donc j'espère pas trop faire bordel pour les autres joueurs en deux coups elle tue un pnj ou plus non seulement les bras je vais essayer d'en choper en sol ok grand coup de peau même complètement on peut dire hop elle ok c'est en fait il enfonce directement je vais me laisser tuer pour voir les animations que vous pouvez avoir dans le dos celle ci a rend bien celle ci a rend bien aussi faudra voir s'il n'y a pas des différences avec la machette de base ce qu'il faut bien prendre en compte du coup au sol ça vienne comme ça donc si je continue à taper le cadavre j'ai envie de voir je vais me laisser tuer là de toute façon je pense qu'il n'y a pas plus d'autres coups différents que je puisse faire je pense qu'il n'y a pas vraiment qu'il n'y a pas d'autres je pense qu'il n'y a pas vraiment qu'il n'y a pas d'autres hop ça suffit donc les autres que je peux avoir on va vite fait les faire il me faut un pnj mais là où je suis c'est un peu compliqué pour en trouver un surtout à cette heure j'ai rien dit t'inquiète pas t'inquiète pas d'accord il peut mettre une manchette comme ça vous avez vu je peux aussi l'enfoncer comme ça mais qu'il vient de se battre oh bien joué le truc con là c'est que je peux pas faire c'est que j'ai pas pu montrer ce que j'avais envie de montrer en fait bah les stylés les stylés j'aime bien vraiment les machettes je préfère au couteau je trouve ça plus impressionnant visuellement je vais laisser le flic là me tuer et après on va faire euh on va voir euh les différentes parce que si je le mets comme ça je te relâche c'est pas ça que je vais faire je vais mettre à couplir parce que je sais plus s'il y a des il y a pas l'air on va vite fait voir je dis ça deux fois mais là il y avait eu tweet pendy qui ont voulu me tabasser et puis on avait vu on a pu voir deux trois autres choses donc c'était pas mal surtout le revers de la main vu que c'était en réel combat ah c'est vénère ah c'est vénère il faut un autre png là pour que je puisse retester dans le vide d'eau yes bingo t'inquiète pas t'inquiète pas ça vient se passer bon ça va être tout le temps plus ou moins la même chose ouais c'est plus ou moins la même chose y'en a pas d'autres spécifiques je pense parce que là je me suis tapé à chaque fois les mêmes bah en tout cas donc vous avez pu voir elle est stylée l'effet de sang c'est comme les autres machettes donc oui oui c'est une machette intéressante vous ne pouvez pas l'acheter mais c'était ce que j'avais pu dire au moment où j'avais fait la présentation du pass c'est que ça fait quand même pas mal vodou un peu mystique tout ça donc j'apprécie énormément j'apprécie un peu la référence surtout que là bah là on est à Saint Denis donc on est proche du Bayou des barriquages tout ça donc c'est intéressant ça peut avoir un petit lore vis-à-vis de ça donc c'est une bonne arme vraiment intéressante après c'est du corps à corps à vous voir comment vous jouez dans le jeu si vous voulez de toute façon pour moi ce qui est le mieux objectivement c'est que l'arme déjà vous pouvez taper avec au corps à corps et que vous pouvez la lancer celle-ci elles font extrêmement mal des armes comme ça vous pouvez vous permettre de faire les deux c'est les meilleures parce qu'elles font déjà extrêmement mal et puis en plus vous avez des petits enchaînements tout ça donc c'est les plus intéressantes selon moi on se retrouve pour le prochain vidéo on se retrouve pour le prochain vidéo lovely morning to you